Avec Mickaël et Philippe, ils roulent à plus de 100 km heure dans les rues de Roubaix. Bien que la brigade soit sur les lieux deux minutes plus tard, plusieurs voitures de police sont déjà là. Leurs collègues ont appréhendé deux suspects. Et la surprise, il s'agit de mineurs d'à peine 14 ans, dénoncés par les voisins. Et comme des délinquants plus aguerris, ils finissent les menottes au point. Le jeune garçon et son copain ont pénétré dans cette maison d'apparence modeste. Car derrière les briques rouges, c'est un magnifique loft, comme il y en a beaucoup à Roubaix. Un endroit que ces adolescents voulaient squatter avant de le cambrioler. La délacance à Roubaix, c'est quasiment 10-15 ans. Ils commencent à monter dans le cambriolage, dans les vols de portable. Donc ça montre bien ce qu'on a à faire actuellement. Malheureusement, par la suite, ceux qui deviennent raisonnables ou ceux qui deviennent un peu pire. Ils vont au brocage, mais bon. En toute façon, c'est des genoux. Ils sont faits avoir. En réalité, ce ne sont pas deux, mais quatre mineurs, trois garçons et une fille, qui ont été arrêtés par les policiers. Et presque tous sont déjà connus de leur service. Est-ce que tu veux voir un médecin? Est-ce que tu veux voir un avocat? Placé en garde à vue par le capitaine Sébastien, il ne semble pas très inquiet à l'idée de passer quelques heures en geôle. Vu leur âge, ils savent qu'ils ne risquent pas grand-chose. Comme ils ont un sentiment d'impunité, effectivement, ça devient un jeu, quoi. Ils se font un peu engueuler, ils se font un peu chaviter quand ils viennent ici au commissariat. Et après, même chez eux, au niveau des parents, ça suit pas, quoi. Pourtant, quand il s'agit de mineurs, la loi oblige les parents à se rendre au commissariat. Youssef est le premier arrivé. Pour lui, son fils a des excuses. Et voilà, là, ils ressentent quelque chose, il y a du frisson, il y a de l'adrénaline, il y a plein de trucs, quoi. C'est un jeu dangereux, quand même. Ouais, c'est un jeu dangereux, mais c'est comme ça. C'est comme ça, il se passe rien. S'il se passe rien pour eux, ben voilà, il faut qu'ils remplissent ce vide. Comme ils n'ont rien volé, les 4 adolescents ont été relâchés quelques heures plus tard, après un simple rappel à la loi. A Roubaix, une personne sur 4 mise en cause pour un délit est mineur. Alors, pour tenter de freiner le phénomène, la police a pris une initiative étonnante. Depuis 2010, comme une cinquantaine de policiers en France, le brigadier-chef Robert est référent scolaire. Il aide les chefs d'établissement comme Nicole à gérer la discipline. Et ce matin, il a 2 problèmes à régler. Pour y arriver, sa seule arme, c'est son code pénal. Le jeune Kevin a l'air très détendu. Pourtant, il vient d'insulter sa professeure de mathématiques. Robert va très vite lui faire comprendre la gravité des faits. Tu ne t'appuies pas contre le mur. Tu me sors ton carnet. Pourquoi ? A la demande de la principale, Robert va tout faire pour que cela ne se reproduise plus. Je suis policier. Tu as dit, allez chercher la police, on est là. Et pourquoi on est là ? Tu as quel âge ? Tu vas nous donner ton nom, ton prénom, ta date de naissance. Parce qu'on est policier. Face à cette autorité, le comportement de Kevin va progressivement changer. Le code pénal de Robert a des arguments imparables. Il est marqué. Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service publique et que les fonds étaient commis à l'intérieur d'un établissement scolaire, l'outrage est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. 6 mois d'emprisonnement, c'est pour toi. Ça me casse les couilles. 6 mois de prison. Non, vous ne servez à rien. Tu ne me crois pas ? Si. Parce que tu as dit à madame, va chercher la police. Maintenant, on est là. Si tu ne me crois pas, je vais chercher l'enseignante. Je lui demande de déposer plainte et on t'embarque tout de suite. Est-ce que tu réalises les conséquences de tes actes ? Mais c'est la prof, à chaque fois quand je suis là. Ce n'est pas elle, la prof. Si tu suis tes cours, si tu ne vas pas sur YouTube, si tu ne dis pas, ça ne me casse les couilles, si tu ne dis rien, la prof, elle ne t'embête pas. Tu es d'accord avec moi ? Oui. Alors, tu n'as qu'à le faire. Ce n'est pas oui, c'est oui, monsieur. Oui, monsieur. Tu es d'accord avec moi ? Oui. Est-ce que tu as compris ce qu'il faut que tu fasses ? Oui, c'est bon. Pour plus... Alors, attends, tu ne t'appuies pas contre le mur et tu ne me dis pas, c'est bon. Parce que moi, il n'y a personne qui me dit c'est bon. Donc maintenant, si tu n'as pas compris, c'est tant pis pour toi. Qu'est-ce que je te dise ? Bon. Cette fois, Kevin échappera aux sanctions habituelles. Pour la police, comme pour la principale de ce collège, ce rappel à la loi musclée vaut toutes les heures de colle. On essaye de garder en fait un cadre. Alors, pourquoi j'élève la voix ? Pour lui faire comprendre que ce n'est pas un gamin de 12 ans qui va commander. Pour les collégiens, le fait de voir venir des policiers référents dans l'établissement, ils sont extrêmement sensibles. Parce qu'ils n'ont plus très peur des adultes en général. Mais le fait de voir arriver le policier avec en main le code pénal, la loi, la loi fait peur aux enfants et là, ils réagissent. Dégradation, bagarre ou encore raquette, Robert ne chaume pas. Il intervient près de 600 fois par an dans les collèges et lycées du Grand Roubaix. Et de plus en plus souvent à cause des problèmes de diffamation sur les réseaux sociaux. Ce qui est rigolo, c'est que, en fait, l'an dernier, forcément, ils m'ont vu quand je suis passé pour les problèmes d'Internet. Et là, c'est un problème d'Internet. Bonjour. Si Robert est dans cette classe, c'est que certains élèves ont posté une vidéo sur Facebook où ils insultent leur professeur. Un délit passible d'amende. Il va leur prouver, là encore, code pénal à l'appui. En France, un mineur est pénalement responsable à partir de 13 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir de 13 ans, un mineur peut aller en garde à vue. Ça veut dire qu'un mineur peut aller en prison. Si les faits sont suffisamment graves pour le faire. Le code pénal, la Bible de Robert, il le maîtrise parfaitement. Si je dis une bêtise, tu lèves la main, d'accord ? Donc tu vas lire en même temps que moi, ici, 435 du code pénal. Puni de 7500 euros d'amende, c'est ça ? Pour les parents, les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature adressés à une personne chargée d'une mission de charge publique et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Tu sautes un paragraphe. L'outrage est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Alors, ça, c'est rigolo, la vidéo que t'as mise, là. On fait quoi ? On demande à ton enseignante de déposer plainte ? Il y a marqué... Donc tes parents vont payer l'amende. Tous ceux qui ont marqué les personnes qui aiment ça, ceux qui font des commentaires, c'est pareil. Vous êtes complices. Tous les référents scolaires n'ont pas la même méthode que Robert. Pourtant, ici, à Roubaix, aucun parent n'a jamais trouvé qu'il allait trop loin. Nous avons voulu savoir si la remontrance avait été utile au jeune Kevin. Avec le policier, nous nous sommes rendus quelques semaines plus tard dans ce quartier populaire pour rencontrer son père. Quand il est rentré à la maison, ça l'a donné à réfléchir. Et là, je vois qu'il part sur de bonnes bases. Vous comprenez bien que j'ai pas envie de revenir plusieurs fois au collège parce qu'il fait des bêtises. Comme il est en cinquième, si dans deux ans et demi, vous m'appelez pour me dire qu'il a eu son brevet et puis me dire que vous êtes content, bah là, je pense qu'on aura gagné quelque chose. Ouais, a gagné quelque chose, ouais. C'est ça qui est important. Robert semble avoir remis le jeune Kevin sur de bons rails. Au revoir. Au plaisir de ne plus te voir. Au revoir. Un nouveau genre de prévention qui pourrait peut-être réussir à faire chuter la délinquance de la ville.